Bonjour ! Bonjour Arnaud de Manche, qui pirate comme chaque matin le 32-16, qui fait réagir ce matin Arnaud, ce sont les inégalités salariales entre hommes et femmes. L'association féministe Les Glorieuses a calculé que les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes. Conséquence, à partir de ce vendredi 4 novembre à 9h10, c'est comme si les femmes se mettaient à travailler gratuitement. Et voilà Charles, ce matin nous allons donc parler de votre sexe. Encore ? Ou du mien, nous allons le comparer à celui de Marguerite ou de Lorraine. Car les filles, votre féminité vaut 15,8% de moins que notre masculinité. Donc vous commencerez à travailler gratuitement à partir de 9h10. Sauf que là il est 7h25, alors calmez-vous. En tout cas, ces inégalités font réagir au 32-16. Caroline, de Paris, a fait quelques calculs. Oui alors messieurs, si on part du principe qu'une femme me toucherait 15 000 euros par an, ça voudrait donc dire qu'un homme touche exactement, ne bougez pas, et bien ça nous fait 17 370 euros par an. Donc sur 40 ans de carrière, et bien ça nous fait quand même 94 800 euros de plus. Si on divise par deux testicules, et bien ça nous met quand même le testicule à 47 400 euros, soit le prix d'un studio à Vesoul. En tout cas un petit peu cher la petite boule fripée à poil, non ? Voilà, merci à Caroline Vigneault pour ses précisions mathématiques. C'est vrai que c'est précieux, j'ai croisé Laurent Neumann dans les couloirs, on parlait de ça, il m'a dit, oh bah du coup les miens je vais les mettre au coffre. Voilà, je lui laisse la responsabilité. Elles sont en or visiblement. Voilà. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, nous a laissé un petit message. Bah moi en 2020 j'ai gagné 30% de moins que d'habitude. Je gagne une vache pour moins que tous les autres patrons du 4 carrosses en plus. Je crois qu'il est temps pour moi d'admettre la réalité. Au fond de moi, je suis une femme. Je me ferai donc désormais appeler Patricia Pouyanné. Et puis Michel Cymes nous a appelé pour proposer une solution à ces inégalités. Eh bien, comment corriger les inégalités salariales hommes-femmes ? Il suffit de lutter contre le sexisme en entreprise, en augmentant les femmes d'une part, et en luttant contre le sexisme ordinaire d'autre part qui coûte très cher. En effet, quand vous dites à une femme, dis donc Marguerite, il est bien ton rapport comptable, tu ne veux pas un autre genre de rapport ? Eh bien, sachez que ça rend les femmes malheureuses. Ça cause des dépressions, des burn-out, des périodes de médicaments, des arrêts maladie et l'entreprise dépense donc un fric fou. Voilà une piste de réflexion médicale très utile. Allez, on réembrasse Caroline Vigneault. Et puis, à tout à l'heure ! À tout à l'heure, Arnaud ! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle nous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada